Bienvenue dans le Fab Lab de Perpignan, le laboratoire de fabrication. Une sorte d'atelier pour les géotrouve-tout. Sébastien vient ici pour créer une petite pièce cassée d'un rétroviseur. Il y trouve tous les outils dont il a besoin, comme une imprimante 3D. On peut faire les tests sur des matériaux, différents types de plastique, voir si ça fonctionne, si ça ne casse pas prématurément. Et après, dès qu'on a un modèle 3D de la pièce. David, lui, est informaticien. Il est l'un des 54 sociétaires qui ont participé à la création de cette coopérative d'intérêt collectif. Il travaille assidûment à la réalisation d'une table lumineuse interactive. Dans ce lieu, le partage des connaissances est aussi important que les outils techniques mis à disposition. Certains sont spécialisés dans l'électronique, d'autres dans d'autres corps de métier. On a des ébénistes, on a des personnes qui sont comme moi dans l'informatique à la base, comme Joris. On peut échanger pas mal de choses, avoir des petits trucs. Des échanges qui lui permettront peut-être de finaliser un prototype avant sa mise sur le marché. Susciter l'innovation, la création, c'est l'une des principales missions de l'atelier. C'est ce qu'on appelle l'innovation ascendante. C'est l'innovation qui est propulsée par les utilisateurs qui ont des besoins, qui ne trouvent pas satisfaction sur le marché. Donc ils vont eux-mêmes satisfaire leurs besoins en réalisant l'objet qui répond à leurs attentes. Et donc s'ils le font pour eux, ils pourraient le faire pour d'autres personnes. Donc potentiellement, pourquoi ne pas envisager la création d'entreprises, la création de valeurs et la création d'emplois, ce qui favoriserait l'économie locale. Grand public, bricoleurs du dimanche ou encore industriels, sont invités à fréquenter le nouveau Fab Lab pour 4 euros la demi-journée. Cette entreprise, de l'économie sociale et solidaire, a été lauréate du prix régional Coup de pouce qui récompense les entreprises.